et l'exercice sur facebook j'aimerais trouver un livre que j'ai lu à une époque n'ayant pas l'auteur en mémoire je donne son titre la 25e heure donc on passe à l'exercice aidez-moi s'il vous plaît comment peut-on dire il a plu elle a plu donc on dit toujours il a plu on dit il a plu j'ai plu tu as plu quand on dit il a plu la pluie tant que le h est une lettre morte et ne se prononce pas est ce qu'on peut le supprimer ou on doit respecter la règle on ne doit pas le supprimer on doit respecter la règle d'accord supprimer supprimer c'est un verbe du premier groupe qui finit par er d'accord donc on doit le laisser donc attention supprimer supprimer avec deux p et on n'enlève rien parce que ça ne se prononce pas ça ce sont des règles de la langue française on passe à l'exercice donc on l'appelle le h muet mais quand il y a un h mort il n'y a pas de h mort c'est le h muet donc là on a des mots commençant par vie il veut des mots qui commencent par vie on a l'exemple visage donc dans le dictionnaire village, vilain, visité, vieux, vieille, virage et il y a d'autres mots trouver des mots qui se terminent par sion comme expression donc il y a une mission, une session, une émission, une pression et une passion et etc. il y a d'autres mots, d'autres mots est-ce qu'on dit un coiffeur, une coiffeuse, oui mais est-ce qu'on dit un professeur et une professeure on peut dire une professeure et on peut dire aussi une professeure en ajoutant un e donc le féminin de professeur peut s'écrire et les deux marchent salam alaikum et bonne chance à tout le monde ça c'est des exercices sur Facebook merci beaucoup